Des travaux, regardez. La route nationale numéro 26, Issyro-Watcha, dans le Haut-Hueli, ne laisse actuellement aucune chance aux usagers de circuler librement. Le vice-gouverneur Christophe Daramatata, à la tête d'une forte dérégation de péchés sur le tronçon par le gouverneur Jean Bakomito-Gambo, inspecter cette route s'en est rendu. A l'évidence, lorsque son cortège se coince plusieurs fois dans de gros bourbiers, même à des heures tardives de la nuit. Pas de temps à perdre, la riposte est attendue sans délai. Nous sommes venus nous-mêmes, on a constaté le cas, nous rentrons, nous aménagerons, aucun effort pour que tout soit rétabli dans un bref délai. Un autre calvaire pour les usagers de cette route, c'est l'effondrement de deux ponts. Bomokandi et Tibali, dont la traversée depuis plusieurs mois, n'est assurée que par des embarcations de fortune, assortie d'un bilan macabre de noyade. Une situation dramatique que le gouvernement provincial voudrait voir s'arrêter le plus vite. Nous constatons sur le marché, le panier ménageur de la communauté semble être basculé vers la hausse du prix. Depuis que ce prix a écroulé, nous sommes convaincus que dans deux mois, comme dit l'ingénieur, le prix sera déjà disponible et à notre portée. Nous, comme gouvernement provincial, nous allons faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour un appui, afin que ce travail avance dans le délai requis. Signalons que de Gumbari à Durba, en passant par Moukou et Ouatcha Centre, le vice-gouverneur et sa suite ont fait l'objet d'un accueil digne. Et profitant de son passage, Daramatata Christophe préside une réunion du conseil local de sécurité. Avant de visiter Touratour, le nouveau bâtiment administratif du territoire issu du PEDEL 145T et la prison moderne, financée par le gouvernement provincial. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central pour cette très bonne nouvelle. Bientôt, la population du village Makunga sera dotée du bâtiment scolaire et des hospitaliers. C'est une initiative de la notabilité du territoire de Kassangulu en appui à la gratuité de l'éducation et de la maternité en faveur des démunis. Un reportage signé Rodé Ponda. Le population du village Mpella, Makunga et Kiboulou, secteur de l'Uila, dans le Congo central, sont des bénéficiaires directs de ces infrastructures de base. Initiative des fils du terroir, avec en tête le notable Joseph Nsalambi, engagé à appuyer la gratuité de l'éducation et de la maternité, lancée par le chef de l'État en vue de soulager les familles qui vivent déjà sous le seuil de la pauvreté. Une école que nous voulons construire pour accompagner la vision de son Excellence, M. le Président de la République, qui prend toujours la gratuité à l'enseignement primaire pour l'avenir de nos enfants. Je reste avec cette population et je vis avec elle. Je connais bien leurs souffrances et je connais bien leurs besoins, car les enfants, c'est l'avenir de demain. Nous avons étudié, il faudra que nos enfants aussi puissent étudier dans les meilleures conditions. Une population qui souffre, le milieu étant enclavé, je ne pouvais que répondre aux désidérateurs. Il sera question de construire ici, au village Mpela, le logement de corps médical, un centre de santé au village Makungam et d'autres infrastructures de base au village Kiboulou. Des actions sociales qui viennent non seulement désenclaver cette partie de la RDC, mais surtout répondre aux besoins réellement ressentis par les populations. Sachez également que trois postes de recouvrement de la Direction Générale de Recette du Quilou sur la Nationale numéro 1 viennent d'être dotés d'une infrastructure administrative adéquate chacune. Le dernier en date est le poste de Massamuna qui vient d'être inauguré par le directeur général de cette régie financière. Regardez. L'opération consistant à doter la Direction Générale de Recette du Quilou des infrastructures viables pour son bon fonctionnement, poursuit son bon nombre de chemins grâce à la ferme volonté et esprit managerial de son directeur général, Jean-Londé Ngué-Loupoura. Déjà, trois postes de recouvrement sur la Nationale numéro 1 sont dotés des infrastructures adéquates qui favorisent un travail efficace dans la modernité. Nous avons l'honneur de l'inaugurer aujourd'hui et de le remettre officiellement au poste de perception, tout en demandant au chef des postes et à l'ensemble de ses collaborateurs de l'utiliser en bon escient et en bonne mère de famille. Là, je m'adresse à Mme Calou. Partout où il a coupé le riband symbolique de ces différentes constructions, le directeur général Jean-Londé Ngué a signalé que c'est avec le fonds propre de sa région financière que ces infrastructures sont poussées du sol, action à impact visible, qui commande avec la vision du gouvernement provincial. Le directeur général Jean-Londé Ngué veut à tout prix continuer avec ses projets dans tous les cinq territoires et des grandes villes de la province. C'est ainsi qu'il continue à faire un lobbying auprès du gouvernement provincial pour que la direction générale des recettes du Quilou soit dotée des espaces de terre dans tous les coins de son plan opérationnel afin de la permettre de construire ses propres bureaux. Quand j'arrivais à la DGREC, j'avais écrit aux administrateurs du territoire « Donnez-nous l'espace pour construire ». Je pense même à Massimani Ngué, nous avions écrit, partout ailleurs, nous avions écrit « Seul boulon qui nous a accordé un espace ». Ce que vous voyez, ce n'est pas Massimani Ngué qui nous a donné, nous avons acheté avec l'argent de la DGREC. L'avènement du directeur général Jean-Londé Ngué à la tête de la DGREC rend de plus en plus viable cette régie qui semblait hier être une vache à lait mais aujourd'hui prend de plus en plus à place des choix parmi tant d'autres services travaillant pour l'entérêt supérieur de la province d'Iquilou. C'est dans la commune de Lukunga au village Kanyoka, à 8 km de la ville de Kananga, où sera érigé le stade MISPOR au profit de la jeunesse. Pour se rassurer de l'effectivité des travaux qui vont bientôt commencer, le gouverneur de la province du Kasseï central, Joseph Moïse Kamboulou, s'est rendu avec une délégation des autorités urbaines et coutumières sur le lieu. Reportage. À travers cette descente effectuée dans le village Kanuka, le gouverneur de Provence, Joseph Moïse Kamboulou Nkongo, qui accompagnait le professeur Claude Mamba, président du conseil d'administration de l'Agence des pilotages et des coordinations, des suivis des conventions et des collaborations, entre les gouvernements congolais et les partenaires privés et du député provincial élu de Kananga, Jean Kaskatompa a voulu s'assurer de l'emplacement du site choisi pour la construction du stade moderne des jeunes de la ville de Kananga. Une occasion pour l'autorité provinciale de s'enquerrer de certains avis auprès des services techniques dont le cadastre et les titres fonciers présents sur les sites. Non mais quand on a des chantiers comme ça en vue, l'important n'est pas de venir le premier jour et de dire c'est ça l'espace. Non, il faut suivre. Nous avions responsabilisé nos services techniques pour qu'ils nous fassent le premier travail. Ils l'ont fait, nous avons le croquis, nous devrions descendre sur le lieu pour nous rendre compte de cela, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de temps à perdre, c'est pourquoi je serai ici presque tous les deux jours. Le professeur Claude Mamba ne s'est pas empêché de saluer les pragmatismes et la ferme volonté du gouverneur du conseil central en rapport avec ce projet. Moi je commence par remercier sincèrement son excellence, monsieur le gouverneur, pour son implication que vous tous avez constatée. Depuis que nous sommes entrés en contact sur ce sujet, il s'est impliqué jour et nuit, nous étions toujours en contact. Nous voyons même quels sont les résultats. Il a réuni toutes les autorités coutumières, il a réuni toutes les autorités différentes divisions qui sont sur sa tutelle. Il a quitté même le bureau après la fatigue d'hier pour que nous fissions constater le travail qui a été fait. Au-delà des explications techniques, les coquets ont été présentés à la délégation. Un projet auquel le chef de l'exécutif provincial, Joseph Moïse Kamboulou, accorde une attention particulière. ... dans la province de l'Équateur pour parler de la pose de la première pierre pour la construction du temple de l'homounarie protestante de la 13e région militaire. Reportage. Il a commencé par une messe d'action de grâce à laquelle on prépare les autorités politico-administratives, tant civiles, militaires que policières. L'officien du jour, Mgr Ilanga Onzelie Faustin, vice-président de l'ECC, qui a tiré son nomélie du livre de AG, chapitre 1er, versets 1 à 6, a indiqué la nécessité de voir toute personne de bonne foi participer à la construction de cet édifice. En intégrant l'aspect spirituel, les hommes en uniforme vont davantage servir la province en toute loyauté, a-t-il renchéri. Plusieurs allocutions ont émaillé cette cérémonie, dont celui du représentant du commandant 13e région militaire. Il a proposé au commandant 13e région militaire, la ville d'Antoine Nouchimba, et l'a adopté sa proposition. C'était aujourd'hui l'ouverture, la première pierre pour le lancement de construire cette édifice. Monnerie protestante au Cangache, qui sera construite par le commandant 13e région militaire, qui est le régional de Mouchimba, la ville d'Antoine. C'était notre mission ici au Cangache. Le ministre provincial de la justice, Marval Basila, représentant du gouverneur, a quant à lui loué cette initiative. Après la lecture de l'état de besoin pour la construction de ces temples, tous les officiels se sont dirigés à l'endroit prévu pour la pose de la première pierre de construction, où une bénédiction de ce projet a eu lieu. Retour à Kinshasa, travaux d'assainissement de la commune d'Unjili. On en parle dans ce journal avec le bourgoumestre de la dite municipalité, qui ont fait son cheval de bataille en vue d'éviter les maladies saisonnières. Un conseil de sécurité s'est tenu pour traquer et mettre hors d'état de nuire les bandits communement appelés colonnats. Les travaux d'assainissement doivent s'accompagner d'une dose de pédagogie pour assurer une certaine régularité. C'est la nouvelle approche de l'autorité municipale de la commune d'Unjili, Papi Boumbangaliema, qui compte faire d'Unjili un modèle dans la lutte contre l'insalubrité. Ce dernier a supervisé lui-même l'opération d'assainissement de sa municipalité. Dans le registre sécurité, le bourgoumestre a conduit comme d'ordinaire la réunion du conseil de sécurité communale élargie au chef de quartier où il a été question d'évaluer la température sécuritaire. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas d'insécurité. Il y a eu des incursions, il y a eu la résurgence du phénomène Colouna. Il était de bonne loi, moi étant autorité municipale, de réunir l'instrument du travail qui est mis à ma disposition, qui est le service de sécurité, pour leur donner de nouvelles orientations et les instructions à mettre en place pour que notre population vive dans la quiétude. Au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons aussi évoqué la situation de l'assainissement. À certains moments, nous avons senti un relâchement auprès de la population d'Iloise et nous avons réuni tous les services de sécurité pour que les services de sécurité puissent accompagner cette instruction et pousser les gens à exécuter l'assainissement chaque samedi avant 11h. Il en ressort de mesures drastiques pour traquer le Colouna, d'où qu'ils viennent en responsabilisant les commandants des SIATS et sous-SIATS, appelés à assurer la sécurité des administrés. Présentation du gouverneur élu de la province du Kassai, Crispin Moukendi, c'est son nom, aux éléments de la police nationale congolaise et militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, de la garnison de Tchikapa, c'est-à-dire par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kassai, le général Silvano Kassongo, reportage. Ambiance inhabituelle mais festive et de haute portée sécuritaire devant les bâtiments d'administration de la province du Kassai, situés sur le boulevard Lumumba dans la ville de Tchikapa, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise Pense Kassai, le général Silvano Kassongo Kittengi, a présenté officiellement aux policiers et militaires du Kassai, garnison de Tchikapa, les gouverneurs nouvellement élus, Crispin Moukendi et son adjoint, les vice-gouverneurs, Bokel et Tcholeil, belle opportunité pour le général Silvano Kassongo Kittengi de socialiser militairement les éléments d'Apense et de FRDC quant à leur mission régalienne. La constitution est l'homikaka, ce que je viens de l'homikaka, la constitution est l'homikaka. Dans liberté, nous, il va les garanties. Dans détention, l'exception. N'il ne peut être poursuivi. Arrêtez ou condamnez qu'en vertu de la loi est dans les formes qu'elle prescrit. La population azzali n'a liberté n'aillée. Selon la constitution du pays, la population jouit de sa pleine liberté. Et nous, en tant que policiers, nous sommes obligés de protéger cette population et surtout sécuriser leurs biens. Réusser la présence remarquée d'un parterre d'autorité politique et administrative de la première du Kassai, cette cérémonie d'une grande importance aux autres communautaires a même décimenté l'unité et la cohésion nationale dans cette partie du pays. A vu le gouverneur s'engager, a amélioré la situation de ces hommes et femmes en uniforme. Un défilé de troupes composées de policiers de la PNC et des militaires de FRDC du Kassai a clôturé de cette symbolique et importante cérémonie. L'investiture du nouveau gouverneur de la province de l'Omami, on en parle également dans ce journal Iran-Van Kalombo-Musoko, a également été investi par l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée dans l'hémicycle de l'organe délibérant de la dite province. Regardez. L'un des temps forts de la plénière de l'investiture a été l'exercice concessionnel auquel se livrait Iran-Van Kalombo, celui de la présentation du programme d'action devant les élits provinciaux et réunis en séance plénière et bien d'autres officiels et forces vives de la province. Bourreux de la tribune, le patron de l'exécutif provincial a tenu d'abord à remercier le président de la République, Félix Antoine Tissek de Tchilombo, pour sa détermination à garder l'unité de la République et à consolider la paix sans laquelle pareil événement n'aurait lié. Sans tergiverser, l'autorité provinciale a indiqué devant l'assistance qu'il a posé un diagnostic sur la situation socio-économique et politique de l'Omami, ce qui justifie sa thérapie via un programme d'action quinquennal ciblant cinq piliers principaux contenus dans les quatre principes directeurs. J'habite par les six piliers comme cadre d'organisation stratégique de développement à travers les quatre principes directeurs d'action de notre gouvernement sur les six piliers du chef de l'État et du chef de la République, à savoir, primo, la réhabilitation du citoyen convaincu dans la vérité de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. À ce niveau, il faudrait que les Congolais en général et de manière particulière vivent... Ensuite, s'en est suivi un débat au lieu au cours duquel le gouverneur Hérovan Calombo a répondu avec satisfaction les préoccupations des honorables et députés provinciaux et pris en considération certaines recommandations. Le débat clos, l'Assemblée provinciale a investi le gouvernement sous l'ovation de l'assistance. Ainsi donc, les nouveaux membres du gouvernement provincial n'attendent que la cérémonie des remises et reprises ce lundi pour commencer effectivement le travail. Parlons de cette remise des dons aux différents hommes de vieillards de la ville-provence Kinshasa. A l'archidiocèse de Kinshasa, les membres de ces mouvements à charisme propre sont allés au chevet des orphelins et de vieillards. Nus par le sens du partage, ils ont doté ces hommes de vieillards et orphelinats de vivre et non vivre pour leur restauration dans quelques coins de la ville de Kinshasa. Les membres des renouveaux charismatiques de l'archidiocèse de Kinshasa se sont livrés à cœur joie à cet exercice d'une haute portée spirituelle. Orphéliens et vieillards bénéficiaires de cet acte de générosité ont loué ce geste. Pour obtenir ces vivres et non vivres, les membres ont recouru aux dons et les de personnes de bonne volonté et des associations caritatives du pays et même à l'extérieur. Rappelons que le renouveau charismatique catholique, ces mouvements inspirés du pentecôtisme s'est réveillé au grand jour dans l'église catholique au milieu des années 1960 aux Etats-Unis d'Amérique et 20 ans plus tard en RDC. Le tribunal de commerce de Coloisie totalise 10 ans d'existence. Une manifestation relative à cette célébration a été organisée à CTV. Nous sommes là dans la province du Lualaba. Un reportage. Voilà 10 ans depuis que le tribunal de commerce de Coloisie existe. La manifestation irrelative a eu lieu le samedi 20 juillet 2024 dans la salle Ewabora à laquelle on prit part le vice-gouverneur de la province du Lualaba, la maire adjointe de la ville de Coloisie, le premier président de la cour d'appel du Lualaba étant d'autres personnalités. Le président du tribunal de Coloisie Frédéric Kénié-Kitembo a salué le sacrifice de ses prédécesseurs pour l'installation et l'affermissement du tribunal de commerce de Coloisie. Il a aussi donné l'importance de cette journée quant au rôle et au bilan de ce tribunal. Il est tout à fait approprié de faire le bilan. Et s'il faut de se questionner sur le rôle que cette juridiction a joué dans l'asservissement du tribunal des affaires et d'envisager l'avenir. L'avènement d'un état de gloire promené par son excellence Messieurs le Président de la République, chef de l'État et magistrat souprême, Félix Antoine Disséguédi. Représentant la gouverneure Fifi Massouka Saïni, le vice-gouverneure Clément Moufoudji a adressé de mots d'encouragement aux agents du tribunal de commerce. Il a aussi réitéré le vœu du gouvernement d'accompagner ce tribunal. Pour l'accompagnement qui va devenir paiement et sans faille dans votre édouard de vivre les droits dans la province du Bois et vous accompagner et vous accompagner davantage dans votre rôle sandra que vous devez jouer pour assurer la paix sociale, la protection des droits et la résolution des conflits au niveau local et provincial. Un échange autour des pannels s'en est suivi avec différents sujets pour l'amélioration du service au tribunal de commerce de Colosie qui fut installé le 24 juillet 2014. Rien ne pourra arrêter la détermination des forces vives du Okatanga à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Vision Fachi Rénové a organisé une marche de soutien aux forces armées face à l'agression rwandaise. Regardez. Chacune de ses apparitions dans la ville de Lubumbashi les fonds du décor a été toujours alors toujours une marée humaine impressionnante. Kalim Mui président national de la Vision Fachi Rénové a encore une fois de plus soulevé les masses causes nationales face à l'agression rwandaise. Chant patriotique, danse, cri de colère, les émotions augmentées au fur et à mesure que le groupe prenait de l'épaisseur. L'heure est à la mobilisation loin de la distraction des sirènes des traîtres qui veulent l'effondrement de l'état-nation dans ses bases les plus solides devant une foule plus qu'agitée. Vision Fachi Rénové gardienne des valeurs reste vigilant et va continuer à porter la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tichekedi pour un Congo pacifié. La procession n'a pas manqué dans cette effervescence d'appeler la population du Okatanga au soutien des actions du gouverneur Jacques Khaboula Katwe qui continue l'oeuvre de développement qu'il a entamée dans son premier mandat. L'agression rwandaise est une affaire de tous les Congolais et c'est ce qui explique la marche organisée par le jeûne de la confession nationale des églises indépendantes au Congo et c'est pour faire prendre conscience au peuple congolais des affres de la guerre qui subit la population de l'est du pays. Reportage Jean-Paul Desmazaux C'est une marche des colères que le jeûne de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo ont organisé. C'est-ci pour manifester leur désapprobation face aux atrocités que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 font subir à la population de l'est de la République démocratique du Congo. Peu avant cette marche, le jeûne de la Koneiko ont reçu la bénédiction du Monseigneur évêque responsable Fumuma Panda au cours d'un culte. Les jeunes ont alors arpenté les rues de la capitale pour condamner l'agression rwandaise et compatir aux malaires qui frappent la population de l'est du pays. Le président de la jeunesse des Koneiko donne l'essence de cette marche. Cette marche c'était aussi dû de partager de compatir avec nos frères et soeurs qui sont tués injustement à l'est de la République comme vous pouvez le constater notre thème c'est que soyez reconnaissants. Nous demandons aussi aux rwandais décrets reconnaissants vis-à-vis des jeunes congolais. Voilà l'origine voilà l'essentiel de notre marche vous allez constater que derrière moi il y a toute une multitude de jeunes qui ont voulu marcher présenter cette charité ensemble avec nos frères de l'est. Le jeune de la Koneiko s'engage à mobiliser la nation à travers la sensibilisation afin que chaque Congolais se sente concerné par la souffrance subie par la population de l'est. Vous avez reconnu la voix de Yolande Voka autre chose les ressortissants du bassin de Lule vivant à Kinshasa ont rendu un dernier hommage mérité à Mgr Julien Andolo Mbiya évêque émérite du diocèse d'Issyro Nyongara au cours d'une messe d'action de grâce dite à la paroisse Sainte Orita nous sommes là dans la commune de Mongafula reportage David Mubenga La paroisse Sainte Orita dans la commune de Mongafula a servi de cadre aux ressortissants de 12 communautés territoriales du bassin de Lule vivant à Kinshasa de rendre un dernier hommage à Mgr Julien Andavo Bia évêque émérite du diocèse d'Issyro Nyongara Toute la communauté réunie la notabilité les députés et sénateurs et les communautés de l'espace culturel de la Grande Orientale ils étaient tous là et c'était une joie de partager ces moments en famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu pour nous autres c'est vraiment un frère qui nous avait beaucoup aidé à l'époque il n'était pas corps évêque il était abé professeur au grand séminaire de Saint-Ciprié de Bounia il nous avait beaucoup aidé même dans notre formation et pour nous c'est plus qu'un frère on venait rendre un hommage à Mgr Julien Andavo qui a consacré sa vie pour pêtre les troupeaux du Seigneur et qui a travaillé durant 21 ans comme sacerdoce dans notre diocèse d'Issyro Niandara c'était au cours d'une messe d'action des grâces dite ce samedi 20 juillet 2024 à l'occasion des obsèques de l'illustre disparu qui ont eu lieu le même samedi à Issyro et parmi les secteurs vitaux de la vie nationale figurent la construction et l'agriculture le groupe d'études d'intervention qui offre ses services dans plusieurs domaines a célébré ses 25 ans d'existence en tant qu'acteur dans le génie civil reportage les domaines non étatiques aujourd'hui nous commémorons nous commémorons le 25 ans d'existence de notre société c'est la raison pour laquelle nous avons voulu associer mes amis des consultants des partenaires à cette joie nous pouvons aussi dire également que notre force c'est Dieu nous avons compté sur Dieu et nous avons la foi dans tous les projets que nous montons et c'est pourquoi nous avons les succès jusqu'à aujourd'hui nous croyons que nous irons de l'avant nous irons également de l'avant en dehors du domaine des constructions mis en relief la gestion des ressources humaines les questions environnementales et celles liées au télécom figurent sur les tableaux du groupe d'études et d'intervention qui a comme espace d'action le Congo profond et par la culture pour son combat dans la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo et son sens managérial dans la mise en oeuvre de la feuille de route pour la relance de la MIBA le président du conseil d'entreprise publique Jean-Charles Okoto Lola-Kombe a reçu un diplôme de reconnaissance du parlement de boue et de peste Tshisekedi commentaire Jemima Mogo c'est grâce à son apport considérable dans la lutte contre la balkanisation après avoir stoppé net la rébellion qui fut devant la porte de Kabinda en route pour conquérir la ville de Mbujimaï le président du conseil d'administration de la MIBA Jean-Charles Okoto Lola-Kombe est aujourd'hui encouragé par ce parlement de boue qui salue également son soutien à toute initiative du chef de l'Etat dans la protection de l'intégrité territoriale Courage et valuté au chef de l'Etat sur l'éternité de la République au nom de tous les parlementaires du groupe de l'Etat qui s'est dit en général et en particulier ceux de la ville de la province de l'Etat Jean-Charles Okoto dédie ce diplôme de mérite au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son combat afin de bouter dehors l'ennemi Je voudrais remercier votre autorité morale qui est le président de la République et mon président de la République de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à quoi aujourd'hui je suis surpris sincèrement au nom de Dieu je vous connais là et quand ça revient de vous sans que je vous connaisse sans que je vienne vers vous au temps de la mer je suis très touché Jean-Charles Okoto déplore l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo il promet de tout mettre en oeuvre pour soutenir les phares d'essai et le commandant suprême de l'armée et de la police Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fin de ce journal merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation des Gimatundu d'ici là portez-vous bien et restez branchés sur la RTNC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501